Si on ne comprend pas l'histoire, la naissance du club, la culture, la jeunesse du club, voir qui vient, quels sont les adhérents, quelle est la majorité des gens qui viennent au club, on passe à côté de ce que représente le Racing Club de Lens. Cette valeur première de savoir et d'être proche de ces supporters-là, il faut tout de suite y adhérer parce que si on n'y adhère pas, on passe vite à côté. Donc d'abord, avant de parler, de s'imposer, bien sûr le terrain parle d'abord, mais il faut comprendre aussi dans quel lieu on arrive. Oui, c'est le monde prolétaire, ce sont les ouvriers, c'est concret, on sait qu'il y a un bassin ouvrier et on sait que les gens aiment particulièrement et profondément leur club. Ils sont des vrais supporters engagés qui donnent vraiment de leurs moyens, de leur temps pour pouvoir venir au stade. Donc ça donne une idée, c'est vrai dans beaucoup de clubs, mais à Lens c'est complètement particulier. Pour faire simple, le premier match que j'ai joué en match amical, c'était contre le Standard de Liège et il y a eu 30 000 personnes. Donc le club venait de remonter de Ligue 2 en Ligue 1, il avait fait une belle saison, on s'était stabilisés dans les dix premiers. Le premier match amical contre le Standard de Liège, qui est un club, voilà, pas un club majeur d'Europe, 30 000 personnes pour un match amical. Donc ça donne déjà une idée de qui sont les supporters à Lens. Les Wallem, Sikora, Magnet, tous ces joueurs, il y avait Pierre Lègle aussi, tous ces joueurs issus, les locaux qui sont issus du centre ou alors de la région pas très loin, ont formé cette base, qui a revécu cette montée, qui est maintenant stabilisée et qui veut continuer de progresser. J'étais très bien accueilli. La première saison a été délicate et puis on a eu un changement d'entraîneur, Patrice Berg est arrivé et ça a lancé complètement l'idée de ce projet-là. 92, on va dire jusqu'à 96, 97, pendant 4-5 ans, c'est vraiment une identité, une formation, on progresse, on joue la Coupe d'Europe régulièrement, on commence à faire des coups en Coupe de France, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Cette saison 96, 97 est très difficile, le changement de l'entraîneur. Roger Lemaire prend l'équipe et Daniel Leclerc adjoint et puis on se maintient, c'est Daniel Leclerc qui prend ensuite l'équipe comme titulaire. Et puis la saison 97, 98 se met en place. On n'a pas la réalité ni l'objectivité d'annoncer que l'on va être sur le podium, mais bon, on a juste l'idée de prendre du plaisir et ça part comme ça en fait. Pour comprendre Daniel Leclerc, quelle était sa spécificité, le côté rudique de l'affaire, il faut comprendre qui il était en tant que joueur. Si on comprend qui il était en tant que joueur, on comprend sa personne et son idée de jeu. Lui, c'est très simple, qu'il soit à Lens avec son pied gauche ou à Marseille, où il était champion avec son pied gauche, il avait une qualité de passe qui était exceptionnelle, ce n'était pas un joueur qui courait vite et longtemps, mais par contre tout ce qu'il faisait, c'était très appliqué, très pointu, très technique. Et lui voulait toujours mettre les meilleurs passes, mais marquer les plus beaux buts, donner les meilleurs passes décisives et gagner toujours 3-0 avec son équipe, qu'il soit joueur à Lens, à Marseille ou ailleurs, à Valenciennes ou partout. Pour lui, s'il n'y avait pas ce côté pur et parfait de l'action parfaite, avec un score large pour montrer vraiment qu'on était supérieur, le match n'était pas accompli. Donc à partir du moment où on comprend cette idée-là, il y a tout le reste qui s'enchaîne, c'est-à-dire qu'on transpose ça au niveau de l'entraîneur. Et c'est cette exigence et cette philosophie-là qui a amené tout ce groupe que nous étions à ouvrir d'autres choses et à regarder dans son sens. Au tout début, pour être clair, c'est jusqu'au mois de janvier et la défaite à Nantes. Jusque-là, on repart dans un système qui est connu, c'est-à-dire un système où on va être dans les cinq premiers, où on va encore jouer la Coupe d'Europe, où on voit qu'on n'est pas leader encore, mais on est dans une saison que l'on aime, avec un style de jeu différent, un 4-3-3 offensif, avec le discours de Daniel qui commence à prendre forme. Et en fait, ce qui va faire basculer, c'est la défaite à Nantes et après le fait que lui, officiellement, entre nous, va valider que nous pouvons et nous voulons et lui veut que nous soyons champions de France. Ça, c'est une première dans tout ce qu'on a pu vivre à Nantes, c'est-à-dire que bien sûr qu'on pouvait toujours se dire qu'on voulait être... Mais là, ça a été comme un acte officiel entre nous et ça a été déterminant, en fait. On est porté, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui... On est porté dans le sens où on fait basculer les choses pour nous. C'est ça, le fait d'être porté. C'est qu'on est d'abord les acteurs premiers qui faisons basculer toutes ces choses. C'est la victoire à Metz. Elle est déterminante. Metz a été en tête pendant toute la saison. Et on va là-bas et tout le mot d'ordre de la semaine, Daniel nous demande juste de prendre du plaisir et à être nous-mêmes. On fait un match plein. On va gagner chez eux 2-0 à la régulière. À ce moment-là, on fait basculer vraiment. Je veux dire, on reprend la main, on prend la main sur le championnat. Et oui, on est fort jusqu'au bout. Donc là, oui, oui, ce moment-là est vraiment important. On perd la finale de Coupe de France contre le PSG, alors que le PSG avait une façon difficile. Et finalement, on perd 2-1. Donc ça, c'est très douloureux. Et on peut être, comme une année, les Verkusen avaient perdu le triplé. Ils pouvaient faire, ils n'ont rien gagné. On peut être ça et on est ça à la mi-temps contre Serres le samedi d'après. Il nous suffisait d'un match nu. À la mi-temps, on est mené. Et finalement, avec beaucoup de caractère, avec cette passe merveilleuse de Fred Dehu dans la profondeur et Johan Lachor qui vient mettre le but qui nous libère. Et on reprend possession du titre et de la première place à ce moment-là. C'est un moment d'émotion magnifique. Vraiment, c'est une libération. En plus, on gagne juste. J'avais le cop derrière moi à Serres. Donc on se retourne là tous ensemble. On sait que ce moment est spécial. On veut le vivre. On prend notre temps après le match. Vraiment, on prend vraiment notre temps dans le vestiaire aussi. On savoure ça. Et on sait que ça va être une folie. Mais on ne se doute pas que ça va être une folie comme elle va l'être. Parce qu'on est vraiment concentré. On est focus sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Quand on décolle d'Auxerre et qu'on a atterri à l'équin, c'est déjà qu'on s'aperçoit d'une masse. On a été compressé. Il y a eu comme une espèce de foule. Tout le monde était venu nous voir. On a réussi tant bien que mal à monter dans le bus. Puis, il y avait tellement de demandes que l'autoroute, c'était du grand n'importe quoi. Tout le monde était dépassé. On est arrivé à 3h du matin ou 2h du matin à Lens. Et donc là, les supporters n'ont pas demandé l'avis de personne. Ils ont carrément forcé les grilles. Et ils sont rentrés à plus de 35 000 à 3h du matin en demandant que l'éclairage s'allume. Et ils nous ont demandé à venir sur le terrain. Et on était à 3h du matin à faire un tour d'honneur avec le stade pratiquement plein. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je crois que le club, l'histoire, comme on disait tout à l'heure, les gens, cette idée un peu plus difficile de la vie sociale, d'être sur le toit de la France, les représenter, d'avoir pu leur donner cette émotion qui est l'émotion la plus belle de France en tant que footballeur professionnel. C'est vraiment une grande fierté. C'est un souvenir exceptionnel, vraiment. Personnellement, je le situerais comme le plus beau souvenir de ma carrière en propre. Parce que, pour plein de raisons, d'abord gagner à Wembley, être la première équipe française à gagner sur ce terrain mythique. On ancre ça pour toujours dans ce stade. Ensuite, donc battre Arsenal, qui est un grand club en Europe s'il en est. Et puis ne pas prendre de but, personnellement. Ne pas prendre de but, avoir réalisé pratiquement le match parfait, sans encosser de but, que ce soit dans les prises de balles, les sorties, la lecture du jeu. Donc, j'ai peut-être fait des matchs plus accomplis, mais celui-là, je le considérerais comme le plus beau souvenir et le meilleur match de ma carrière. Dans l'ancien Wembley, on sortait derrière un but. La deuxième mi-temps se termine. Voilà, donc le temps de célébrer, il y avait à peu près 10 000 l'en soit, 8 000. Donc, on prend vraiment notre temps, c'est-à-dire au moins 15, 20 minutes au moins. C'est long. Et puis, on a le temps de retraverser tout le terrain. Et puis, je vois David Simen qui était là et qui attendait. Et en fait, il a attendu simplement le fait de m'attendre pour me féliciter et me dire que cette victoire était en partie grâce à moi. Il m'a attendu simplement pour échanger mon maillot, enfin, son maillot avec le mien. J'en suis resté, voilà, David Simen, grand gardien d'équipe nationale. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment un pur geste de classe mondiale. Ah oui, le plus relevé, celui du plus relevé. Milan, la Corogne à l'époque qui ressemblait plus à l'Atletico Madrid aujourd'hui et puis le Bayern. Bien sûr, c'est une victoire pareille, une victoire, on sait ce que représente ce genre de victoire. C'est un exploit. C'est comme battre Arsenal chez Wembley. C'est comme battre le Milan. Alors, on pourra toujours dire que Milan était qualifié, qu'ils avaient mis une équipe hockey, d'accord. Bon, quand on regarde les noms, voilà. On était quand même mené à zéro et c'est encore Shevchenko qui avait marqué. Donc, bon, non, il n'y a pas de petits exploits. Les deux buts qu'on marque, Morera ou Taka fait un match complètement exceptionnel. Voilà, donc c'est une grande victoire et un grand honneur d'avoir battu ce grand d'Europe qui est le Milan AC à Bollard et d'offrir cette victoire. Et en même temps, c'est comme une, comment dire, une valorisation, une validation de ce qu'on a pu être dans notre période, dans ces dix années où on a joué dans ce football de très haut niveau. Ce que je garde, c'est la grande joie et fierté d'avoir joué contre tous ces grands joueurs de classe mondiale. Par exemple, être sorti capitaine contre capitaine avec Oliver Kahn, qui était élu quelques mois avant meilleur gardien du monde. D'avoir échangé le Fagnon avec Paolo Maldini, voilà, tous ces noms du football mondial. Je veux dire, nous, à Lens, on n'en était pas là. Mais le fait d'avoir partagé ça avec ces joueurs et d'avoir été aussi de même niveau. Parce que quand on regarde nos campagnes, on n'a pas été dernier, alors que le groupe, là, nous mettait sans jouer, on était dernier. Et c'était logique, alors qu'on termine 3e et que presque, si moi, je vais un peu mieux à cette période-là, à Munich, on peut, voilà, même si c'était compliqué. Donc, je garde le fait que ce niveau-là dans lequel on était n'était pas usurpé et on a fait bonne figure, voire beaucoup mieux, si ce n'est largement égal à égal. Gervais, c'est un président passionné. Sans Gervais Martel, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a vécu ces 10 années, il n'y aurait pas eu de Lens. Alors voilà, les choses, elles ont été, parce que lui a été un passionné, qu'il a pris des décisions, qu'il a écouté, qu'il a, comment dire, qu'il a compris, qu'il connaît le football, qu'il a su présider. Il faut lui rendre hommage et il faut bien conserver le fait que Lens, aujourd'hui, a cette renommée et si Lens revient, on reparle de la Coupe d'Europe de Lens, c'est parce qu'il y a un moment donné, un président qui a pris des dispositions pour sauver le club et qui l'a amené jusqu'au titre et même à battre les plus grands d'Europe à cette période. Donc, je crois que ça, c'est pour lui. Ça lui appartient en tant que président et il ne faut surtout pas lui enlever.